Les jeunes manifestent, pionniers d'une grande idée, l'union de l'Europe. Car l'Europe a soif de paix. Trop longtemps, elle s'est battue contre elle-même. Il faut lever les barrières, pousculer les préjugés, faire sauter les divisions. Il faut abattre les frontières. Aux applaudissements des masses, puissantes lorsqu'elles sont unies, sans force lorsqu'elles sont déchirées. Il faut en finir, car toute cette misère est intolérable. À La Haye, en 1948, au lendemain d'une guerre qui a failli tuer l'Europe, des hommes d'État veulent réaliser enfin le rêve séculaire, l'union du vieux monde. L'heure de la dernière chance a sonné. Les jeunes, symboliquement, abattent les poteaux ou arrachent les barrières, mais les aînés, eux, doivent reprendre la tradition des coups de nord et des brillants. Après La Haye et Interlaken, c'est Bruxelles. On réclame l'Assemblée où l'opinion démocratique européenne pourra s'exprimer. Tous, hommes de gauche, hommes de droite, hommes du centre, tous l'exigent. Ils obtiennent satisfaction. À Londres, le 5 mai 1949, les ministres des Affaires étrangères de dix États européens signent le statut du Conseil de l'Europe. Le statut déclare Consolidation de la paix, justice, coopération internationale, valeurs spirituelles, valeurs morales, liberté individuelle, liberté politique, démocratie véritable, progrès social, progrès économique, le Conseil de l'Europe est né. Les drapeaux s'alignent fraternellement unis trois mois plus tard aux premières réunions de Strasbourg. Strasbourg qui a tant souffert qu'il lui est donné de devenir un symbole de paix. Strasbourg qui, dans l'enthousiasme, accueille Édouard Hériot, le grand Européen qui va ouvrir la première Assemblée européenne de l'histoire. Toutes les nuances de l'opinion démocratique se retrouvent à l'Assemblée. Pour la toute première fois, les États ont volontairement renoncé à se faire représenter uniquement par des délégués munis d'instructions gouvernementales. Ce n'est ni feu la SDN, ni l'ONU. C'est l'Assemblée où se rencontrent gouvernements et membres des oppositions nationales. Paul-Henri Spaak est élu président de l'Assemblée, réfiguration du Parlement européen. C'est tout 1950. En cinq mois, à Strasbourg, le génie de la France a fait surgir de terre la Maison de l'Europe. Inauguration solennelle. Ministres et parlementaires vont régulièrement se retrouver ici, dans notre maison, à nous, les peuples d'Europe démocratique. Les députés des 15 États membres, car ils sont 15 maintenant, prennent place sur les bancs de l'Assemblée, toute nationalité mêlée. En public, en présence de la presse, ils discutent notre avenir, la vie de l'Europe. Des ministres viennent leur faire rapport, exposer leurs projets, provoquer un avis des représentants des peuples, recevoir des recommandations et rendre compte des progrès accomplis, car souvent, à son tour, le comité des ministres des Affaires étrangères discute et propose. À Rome, en novembre 1950, il adopte, comme l'a demandé l'Assemblée, une Convention européenne des droits de l'homme. Non pas une platonique déclaration. Une convention, un engagement, qui donne une garantie européenne au maintien de la démocratie. Elle doit tuer, dès l'origine, les moindres germes de dictature et, ainsi, écarter la principale source des guerres. Rendre impossible la dictature, c'est aussi mettre un point final aux expulsions, aux évacuations, au malaxage inhumain des peuples, à la misère. C'est asseoir sur des fondations solides la démocratie européenne. Rendre impossible, impensable, la détresse des millions de réfugiés. Supprimer les assassinats collectifs, les déportations, donner un foyer aux simples hommes, perpétuelles victimes des dictateurs et des belliqueux. Le Conseil de l'Europe s'est attaché aussi à résoudre l'affreux problème des réfugiés, horrible séquelle du nazisme, du fascisme et de la guerre. En avril 1951, la signature à Paris du plan Schumann marque une étape décisive dans la vie de l'Europe. Le charbon et l'acier de six États membres du Conseil sont mis en commun. La guerre est rendue impossible entre eux. Le contrôle démocratique est organisé. Union préface d'autres unions. Tuer les causes de mort, faire fleurir les sources de vie. Les drapeaux flottent joyeusement, non plus belliqueux, mais signe de l'entente des peuples. Les masses répondent à l'appel. Ceux qui ont souffert comprennent qu'enfin, une grande espérance s'est élevée. Pour les jeunes, c'est l'espoir de ne plus connaître ces bouleversements terreurs de leurs aînés. Le Conseil de l'Europe est une étape décisive sur le chemin de l'espoir et de la paix. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501